...pauvais résultat. On va partir dans quelques instants et c'est même parti avec Aurélien qui bien sûr motrice tout de suite et prend la première place tout de suite derrière lui. C'est Christophe Ferrier qui ferme la porte à Adrien També. Ensuite on aperçoit Anthony Pelfrein qui est là. Et j'ai envoyé Jimmy Claret qui suit le mouvement. Et en dernière position avec Napin qui ne va pas aller semer la lutte. Avec Napin qui est un grand compétiteur mais un grand sportif. Il ne veut pas aller influer sur le cours de cette finale. Lui n'étant venu que pour se faire plaisir sur ce week-end des Zola 2000. Alors pour l'instant il est parti en tête Aurélien Panis. Mais attention parce que derrière lui je pense que Christophe Ferrier sur ses terres ne va pas s'en laisser compter. Et Adrien També qui revient après une longue période d'absence lui aussi alors qu'il a déjà un phare qui est en train de partir notre ami També. Deux objectifs pour Aurélien. La victoire et surtout le record du tour. Bien sûr. Et pour avoir le record du tour le mieux c'est de rester en tête. Attention ! Adrien També qui est parti à la faute. Là il a touché. C'est monté très haut. Il a fait un demi tête à queue. Il a laissé une partie de la voiture sur la piste. Et pour l'instant attention puisque Aurélien Panis alors que Adrien est en plein milieu de la route. Il faudrait qu'il se dépêche de s'enlever mais il va réussir je pense. Ah oui ! Oui parce que Savard il a le temps. Il a le temps. Il a le temps de refaire encore une petite marche arrière et une petite marche avant. Il a fait un peu péter la caution là non ? Oui je pense. Je pense qu'il a mis un petit bourrpif à l'avant et un petit bourrpif à l'arrière. Et pendant ce temps là regardez. Vous allez le voir passer devant nous. L'auto elle va beaucoup bien marcher. Et donc pour l'instant il est toujours devant Aurélien Panis avec cette menace. Alors que le classement qu'on a là il est un peu fou. On va surveiller ce qui se passe sur les écrans ça sera plus clair. Voilà Aurélien Panis en tête. Voilà il enlève le ski gêné sur la piste. Christophe Ferrier toujours deuxième. Ça vole de tous les côtés là. Pour l'instant Aurélien Panis il a le record du tour en 50 points 708. Alors bien sûr il y a beaucoup de bitume. Bien sûr Christophe Ferrier a l'air plus rapide, plus à l'aise. Mais au fur et à mesure les clous s'usent. Et automatiquement et bien plus vous le faites tôt. Plus vous avez de chances d'avoir le record du tour. Ah oui de le garder jusqu'à la fin de cette finale. Nous n'avons pas que les finales sont sur 5 tours pour cette troisième course d'Isola 2000. Et que l'écart entre les deux hommes de tête pour l'instant on ne l'a pas. Parce qu'on en fiche 1000 blics. Et que c'est long 5 tours. Oui c'est très long quand on est menacé comme ça par le pilote qui vous poursuit. On trouve ça très long. Par contre quand on est deuxième on se dit S'il y avait encore 2 tours peut-être que je pourrais me le faire. Et quand tu vois que le leader de cette catégorie ici en Elite Pro est en pole position de la finale à le record du tour. Et que ça va se jouer à 1 point. Tu t'imagines le niveau pour être en super finale. C'est vraiment incroyable ce trophée Andros cette année. Franchement un grand coup de chapeau ça n'enlève rien bien sûr au talent de Ferrier, au talent d'Aurélien Panis que de se battre ensemble dans cette finale. Voilà c'est juste une opportunité de pouvoir aller en super finale. Bon ils l'ont pas eu aujourd'hui mais une chose est sûre c'est que ça n'enlève rien du tout à leur coup de volante. Ah non ça c'est certain. Alors pour l'instant Panis en tête avec 8 dixièmes d'avance sur Ferrier. Derrière on est beaucoup plus loin. C'est Jérôme Croce et Janin qui normalement occupe la troisième place mais ils sont très très loin. Les deux hommes de tête sont en train de se bagarrer dans ce qui va être l'entrée dans le dernier tour. Lorsqu'ils vont passer sur la ligne de chrono on va rentrer dans le dernier tour. C'est dans quelques secondes maintenant puisqu'Aurélien Panis c'est dans le dernier virage de ce circuit. Attention ça touche derrière pour Christophe Ferrier et nous sommes dans le dernier tour. Christophe Ferrier qui a perdu quelques dixièmes là. Et puis ça fait longtemps que ça ne touche plus parce qu'il n'a plus de pare-chocs depuis je ne sais pas combien de temps. Mais c'est la roue qui a touché. Oui mais là je ne sais pas c'est la voiture fantôme. Alors on a eu un petit peu de bourg pif. On l'avait avec Adrien També, la voiture de Christophe Ferrier qui aussi commence à se dégrader un peu. Mais bon c'est la dernière finale pour ces voitures, on se lâche un petit peu. D'autant plus qu'il y a quinze jours pour réparer les voitures au lieu d'une semaine ça va laisser un peu de temps aux mécano. On peut noter quand même que Christophe Ferrier est plus rapide, plus rapide qu'Aurélien Panis. Parce que depuis le début de cette course il est là, il est présent, il met la pression. Mais ça ne suffira pas. Regardez Aurélien le coup de raquette qui prend. Là il faut faire attention à ne pas se faire casser un pouce. Ça peut être violent exactement. Allez, l'arrivée, Aurélien Panis qui sauve les meubles en gagnant cette finale. Donc il prend la septième place de la journée. Et il prend le point du record du Tour qui pourra peut-être être très important au moment du décompte, lors de la finale de Superbet, je vous le rappelle, le dernier week-end du mois de janvier. Et en attendant on peut saluer Aurélien Panis qui va rester leader de cette catégorie. Il a quand même fait un super week-end.